Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question est-ce que se lever tôt le matin et faire une routine matinale peut changer sa vie ? Parce que très souvent, on peut voir des gens qui vont vous dire justement un petit peu en rigolant, un petit peu en caricaturant les choses que ce n'est pas parce que vous avez levé tôt le matin et faire une routine matinale en méditant que tout va changer dans votre vie. Donc, je voudrais répondre à cette question. Premièrement, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre faire une routine matinale et le Miracle Morning d'Ad Elrod. Vous savez, Ad Elrod a écrit un livre qui s'appelle le Miracle Morning et finalement, ce Miracle Morning est devenu un petit peu le standard de la routine matinale. C'est-à-dire que maintenant, quand on considère qu'on fait une routine matinale, on ne pense pas qu'on fait une routine matinale parce qu'il faut bien rappeler qu'une routine matinale, qu'est-ce que c'est ? C'est une routine qu'on fait le matin. Une routine, qu'est-ce que c'est ? C'est un enchaînement de mini-habitudes qui s'auto-déclencent les unes après les autres. Mais par extension, on a maintenant cette idée que si je fais une routine matinale, je fais le Miracle Morning d'Ad Elrod, c'est-à-dire que je me lève le matin, je médite, etc. Donc premièrement, il faut sortir de cette idée que c'est une copie conforme du Miracle Morning qu'il faut faire. Ensuite, deuxièmement, il faut comprendre que se lever tôt le matin, pourquoi c'est intéressant de se lever tôt le matin ? Parce que ça permet tout simplement d'avoir une réserve de temps. C'est une réserve de temps qui est importante et surtout, c'est une réserve de temps où en général, on est le plus frais de la journée parce que ça ne vous aura pas échappé que vous êtes beaucoup plus frais le matin quand vous vous levez pour travailler pendant une demi-heure, pendant 45 minutes que le soir après une journée où la journée a pu être difficile, vous allez peut-être rentrer chez vous, il y avait des embouteillages, c'était compliqué de prendre les transports en commun. Voilà, quand vous rentrez le soir, vous êtes bien moins frais et dispo pour vous mettre au travail. Donc, c'est une réserve de temps qui est vraiment importante, qui est vraiment appréciable. Surtout qu'en général, et là aussi, il faut bien le reconnaître, c'est que quand on se lève le matin, forcément, il faut se coucher un petit peu plus tôt le soir. Il faut bien dire que le soir, on est rarement productif. Je n'ai pas beaucoup de personnes qui, de 21h à 22h, sont vraiment excessivement productives, qui vont faire beaucoup de choses. Très souvent, on est un petit peu plus en mode, on est devant la télé, on est un petit peu léthargique. Et enfin, le dernier point, ou pourquoi c'est important de se lever le matin et de faire une routine matinale, tout simplement parce qu'il faut imaginer que c'est un petit peu comme une course. Imaginez un 200 mètres. Vous savez, le 200 mètres, c'est le moment, enfin, c'est la course où il y a un arc de cercle en fait. Et donc, dans cette course de 200 mètres, si vous prenez un mauvais départ, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous prenez un mauvais départ et que tous les autres sont devant vous et que vous devez rattraper tous les autres pour au final gagner, c'est beaucoup plus compliqué. C'est possible, mais ça va vous demander beaucoup plus d'énergie. Donc en fait, il faut s'imaginer que si vous deviez courir un 200 mètres tous les jours, vous auriez tout intérêt à prendre un bon départ tous les jours plutôt que prendre un mauvais départ tous les jours. Et quand je ne me lève pas tôt le matin, quand je ne travaille pas le matin sur ma priorité la plus importante, quand je vais faire ma journée de travail et que je rentre le soir épuisé, c'est exactement comme si je partais peut-être deux secondes après les autres sur un 200 mètres. Ça va être très 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 compliqué d'arriver à gagner. Donc en fait, l'idée, c'est de se simplifier la tâche au maximum et plus je prends un bon départ dans ma journée, plus je commence directement dès le début de la journée à me mettre dans la bonne énergie, à faire les choses qui sont importantes pour moi et plus forcément, forcément, ça va être simple de continuer à bien faire une bonne journée et de bien terminer ma journée. Voilà pourquoi, selon moi, c'est un basique indispensable de se lever un petit peu plus tôt le matin. Alors, si vous commencez à travailler ou si vous commencez votre journée à 10h, vous pouvez commencer à 8h. Vous n'êtes pas obligé forcément de vous lever. L'idée, ce n'est pas forcément de se lever tôt le matin pour se lever tôt le matin. Après, ça dépend de vous. Mais se lever un peu plus tôt que son heure habituelle et commencer à se mettre dans la bonne énergie et à travailler sur sa priorité la plus importante, c'est selon moi quelque chose qui peut littéralement changer votre vie. C'est pour cela que j'ai décidé de vous offrir ma formation qui devait sortir en payant après-demain, jeudi. Cette formation, elle s'appelle « Changer sa vie en 30 minutes par jour avec les routines matinales ». Donc, vous pouvez tout simplement y accéder gratuitement. Vous cliquez sur le premier lien. Il y a tout qui est expliqué. Vous pourrez commencer dès maintenant à mettre en place une routine matinale. Vous allez pouvoir accéder à toute mon expérience sur la façon dont on met en place tout le système de la routine matinale parce que ce n'est pas simplement se lever juste tôt le matin. toute mon expérience des six dernières années. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté dans la formation. C'est le premier lien dans la description. A tout de suite. Chaque joueur compte.